bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne voilà je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis pour un tout nouveau tirage nous allons faire un tirage sur les événements du mois de février qui vont avoir lieu dans notre pays la france qu'est ce que ce mois de février vous réserve donc nous sommes le 2 février et donc ensemble nous allons découvrir voilà ce que notre vie notre aventure nous réserve avant ça les amis vous pouvez le voir petite acquisition d'un nouveau d'une nouvelle belle statue bouddha que voilà que j'ai trouvé au magasin très très belle statue voilà pour les énergies positives nous allons également allumer un bâton d'encens pour purifier l'air et enlever les mauvaises énergies nous allons juste le mettre comme ceux ci voilà nous allons bien voilà c'est parti les amis nous commençons notre tirage 1 1 1 2 2 1 Alors que nous réserve ce beau mois de février les amis Les oiseaux, la carte du cœur, la carte de l'homme, le monsieur, la carte du trèfle, ainsi que la carte de l'encre. Les amis, le tirage pour le mois de février est plutôt positif. En France, beaucoup de changements, beaucoup de modifications, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions également, beaucoup de débats pour en arriver à de nouvelles décisions, de nouveaux événements, une communication qui sera vraiment très très présente dans notre pays pour ce mois de février. La carte du cœur montre que les français restent forts, restent courageux. L'amour, et je pense que l'amour est ressorti pour une bonne et belle raison, c'est qu'au mois de février, nous avons la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, et vous savez, même si par sa commercialité, la fête et la fête des amoureuses, l'amour sera mis en valeur pour ce mois de février en France. Beaucoup d'affection, beaucoup de joie également avec la famille et les amis, beaucoup d'échanges, de communication et de réconfort également sur ce plan-là, sur le plan sentimental. La carte du monsieur montre un petit peu ce messager qui va passer un message, qui va nous dévoiler quelque chose, voilà, un monsieur qui prend la prise de parole, qui prend la prise de décision en ce mois de février. Quelqu'un, voilà, qui, 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 même de l'extérieur, puisqu'il y a la colombe dessus, peut annoncer quelque chose à la France ou quelque chose, une annonce va être faite à la France à l'extérieur. En fait, une communication mondiale, une communication avec un pays voisin européen, il y a quelque chose qui se trace, qui se dessine. Maintenant, le trait vient derrière ça. Il y a une réussite en fin de mois, une réussite, une chance à saisir, un bonheur, quelque chose de très positif qui arrive fin février. Mais qu'est-ce qui arrive fin février ? Puisque, voilà, on a vraiment quelque chose de fort, quelque chose de joyeux qui arrive. Et on a l'encre derrière, hein, la carte de l'encre, vous ne la voyez pas, pardon. L'encre qui arrive juste derrière et qui montre cet attachement solide, cette volonté solide des Français à ne jamais baisser les bras, à toujours rester courageux, à jamais bouger et à résister quoi qu'il arrive. On a la fidélité, mais on a aussi le plan sécurité qui est mis en avant sur la toute fin du mois, voire tout début mars. On va parler beaucoup de sécurité, d'affaires de contrôle, voilà, ce que les Français sont attachés. Il y a le plan, vraiment, sur le côté sécurité. Maintenant, sur le plan financier, tout ça est un peu plus compliqué parce que sur le plan financier... Ah, la publicité, ce qui ne compte pas dans la vidéo. Moi, je ne fais pas de la pub pour d'autres annonces. Sur le plan sécurité, je disais, pardon, que nous allons... Qu'il va beaucoup être débattu, pardon. Maintenant, sur le plan financier, c'est un peu plus tendu, c'est-à-dire qu'on reste sur des constances, mais avec un fin de mois qui va être compliqué pour les Français également. Voilà, au début, ils sont déjà un peu... Cet arbre avec les oiseaux, vous voyez, même s'il est symbolique de communication, l'arbre montre un arbre, quand même, qui est en train un peu de se défleurir, qui perd ses fleurs, ses pétales, c'est un peu noue, ça. Puis, il y a un bouquet de roses qui arrive, donc ça se rend flou. Mais il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la stabilité. Et au départ, un mois difficile, puis une rentrée d'argent, puis un mois qui est encore... Même s'il y a cette entrée d'argent, le mois continue et est encore long. Il reste deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Et ça, c'est le plan économique qui reste toujours difficile pour le coup. Maintenant, on va rester sur une bonne onde, on va rester sur quelque chose de positif, puisque le mois, voilà, est quand même dans son ensemble quelque chose de positif. Et avant tout, ne pas oublier que les Français résistent. Avant tout, ne cèdent pas. Et restent attachés, restent fidèles. Et voilà, ce n'est pas comme si on allait d'un coup nous décourager et tout laisser tomber. Non, on est solide, on tient. Et il y a même des choses positives qui interviennent. Maintenant, au sein du gouvernement, de la France, tout ça, oui, c'est beaucoup, plan sécurité, beaucoup, tout ce qui est plan voyage, c'est-à-dire, on communique avec l'Europe, on communique avec les pays extérieurs à l'Europe, on communique avec les autres pays. Il y a beaucoup d'autres pays qui ressortent plutôt que la France, là, pour le coup. Il y a une communication extérieure qui se fait. Pour la France, pour son intérêt, ça reste assez équilibré. Il n'y a pas de grand changement, ne serait-ce, sur le plan économique et plan sécurité à la fin du mois. Voilà. J'espère, les amis, que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles vidéos. Et voilà. Passez une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada